Bonjour, le 6 avril 1984, le président de la République échappait à un coup d'état armé. Beaucoup de sang avait coulé par la suite, aussi bien dans les échanges armés que dans les exécutions de certains poutistes, pro-poutistes et présumés poutistes. Grands 8 ans après, le flou continue de régner sur ce gramme. Nous ne savons pas toujours si Aïdjo était réellement derrière ce coup de force des mutins. Nous n'avons jusqu'ici aucun bilan sur le nombre de morts, le nombre de personnes exécutées. Mais ce qu'on peut affirmer et confirmer, c'est que le président Biya, ou du moins l'ordre du président Biya, a tenu au prix du sang. Page crèque-criste de l'histoire du Cameroun, un épisode qui a affecté considérablement l'état. Certains s'appuient sur cette tentative de coup d'état pour justifier la boncérisation du président, sa distance physique vis-à-vis de sa population. Les ténanciers de cette thèse décousue disent que c'est à partir de ce moment qu'il a décidé de vivre, lui, dans son faisceau astral. Sa galaxie en pilotant le pays à partir d'un écran de contrôle et d'un clavier de commande installé à Itudi, Vomeca et ses autres lieux de coups longs séjours. Bref, ils disent que la peur d'une autre tentative de coup d'état serait pour beaucoup dans la décision du président de vivre pendant 40 ans dans son coin. Quand il doit saluer le public amassé sur le long de la route d'un simulène, il passe dans une voiture vicrée fumée avec une vitesse éclair sans gérer les populations stationnées en bordure de rue depuis 6 heures pour l'ovationner. Lorsqu'il a un peu pitié d'elle, il sort juste sa main. On dira avec cette thèse assez curieuse que voilà le premier impact de la tentative de coup d'état du 6 avril. Le deuxième impact encore observable jusqu'à ce jour est la survivance des relations pas du tout fluides entre le nord et le sud, l'axe nord-sud. Aujourd'hui, ce sont des nostalgiques de la fierté royale ou présidentielle du grand nord qui se manifestent avec des hypothèses de réactivation du nucléaire dans les deux réacteurs ou avec la hantise du tour du grand nord, mémorant à chaque temps le retour du grand nord vers l'herbe fraîche des Toudis. Demain, c'est la parfaite harmonie des griots, élite jouisseuse du grand nord avec l'orgue du successeur Daïo. Après demain, c'est le président de l'Assemblée nationale qui parle au nom du grand nord, qui n'existe ni dans le découpage administratif ni dans le découpage électoral, mais dans la tête de celui qui gère le perchois de l'Assemblée nationale comme son cafétéria, il est le leader des trois régions du grand nord. Bref, ce n'est pas la grande forme, l'axe nord-sud. L'autre stigmate du 6 avril 1944 est l'abandon de la dépouille du premier président de la République du Cameroun, père de l'indépendance de façade au Sénégal. L'autre jour, c'est le Sénégal qui nous donnait des leçons sur le respect des figures historiques de notre nation. Les ultrapatriotes ont alors crié à la déstabilisation et cet abandon du corps d'Aïdjo, accusé d'être l'une des pistes de ce coup d'état par les fidèles de 82, craillit les niveaux de rancœur qui bouillonnent encore les entrailles de l'orgue de la flamme ardente. Qu'en 8 ans après, le pardon et la réconciliation ne sont pas toujours actés entre les biaïstes et les haïdjoïstes. Seuls les naïfs peuvent croire en la sincérité de la calmie entre les fidèles des deux présidents que notre pays hautement démocratique a connus en 62 ans. Avec d'une part ceux qui croient être rusés, c'est-à-dire les biaïstes, et d'une autre part ceux qui croient être plus opportunistes, à savoir les haïdjoïstes. En tout cas, concernant cet abandon du corps d'Ama Dwaïdjo au Sénégal, le grand soir nous dira réellement qui est resté biaïste, qui est resté haïdjoïste, qui est resté dans le dépassement de cette rancœur. Le 6 avril 1984, c'est enfin le début de la haute priorisation des hauts gradés en leur permettant d'avoir un train de vie princier et de bénéficier d'une certaine intouchabilité. Depuis le 6 avril, on peut blaguer avec tous les corps, sauf ceux qui portent les armes. Les enseignants peuvent faire 10 ans, 17 ans sans salaire, mais l'armée en grève le matin, l'argent sort le soir. Des hauts gradés peuvent piller le pays comme ils veulent, l'épervier n'agira jamais. En fait, depuis 1982, le président a compris que pour durer éternellement au pouvoir en démocratie avortée, il faut cajoler les hauts officiers de l'armée. A chacun sa part de stigmate du coup d'état manqué du 6 avril 1984. Bonne journée à tous. ... et Paul Biya. Énormément. On a visité beaucoup de documents d'histoire qui nous renseignent sur ce que le torchon brûlait véritablement entre le nouveau président, Paul Biya, 49 ans, et son prédécesseur, son illustre prédécesseur, qui a taillé, il faut le rappeler d'ailleurs, depuis 1979, des dispositions juridiques pour porter à cette fonction le président Biya. Donc, le torchon a brûlé et lorsqu'on consulte l'histoire, on nous renseigne par exemple que le 10 décembre, parce que le premier incident, je me souviens, le 10 décembre 1982, en fait, le président Hidjo revient d'un périple qui l'a conduit à Bidjan, en France, et bien à l'aéroport qui est au bas de la passerelle pour accueillir le président Hidjo, qui n'est plus présent depuis plusieurs semaines, et bien c'est le jeune président Paul Biya qui vient l'attendre. Alors, les conseillers du président Biya commencent à lui dire, « Fais attention, tu ne te rends pas encore compte que tu es chef de l'État, d'où vient-il ? » Beaucoup sont des observateurs de cette époque qui se demandent, « Mais que fait un chef de l'État à l'aéroport pour attendre ? » C'est vrai, le président du parti, nous sommes dans un système de parti unique à cette époque-là. Alors, on plie le petit doigt. Autre incident, le président Hidjo reçoit un prix d'une ONG, un prix sur la paix. Alors, on organise une cérémonie. Une fois de plus, le communiqué lu à la radio nationale dit que le président Biya, le plus chef de l'État, doit être là avant, bien sûr, le président du parti. Et bien, contre toute attente, le président Biya va arriver 30 minutes après le président Hidjo. Alors, les sources, d'ailleurs les acteurs qui vivent encore, nous renseignent également qu'à l'entrée, le président Hidjo n'a pas accepté les salutations du président Biya. Il était très, très, très fâché, au point où il n'est même pas allé au buffet que le président Biya avait organisé pour l'honorer, pour honorer son ministre prédécesseur. Il n'est pas vu, il était très, très, très fâché. Et les gens ont commencé à lui dire, « Voilà, comment tu devrais faire ? » Alors, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a ce qu'on appelle dans l'histoire le procès du lac. Le procès du lac, eh bien, ce sont les anciens ponts du régime Hidjo qui sont réunis pour fomenter un coup pour démettre d'une façon ou d'une autre le chef de l'État qui était là seulement depuis quelques temps, depuis à peine deux ans. Donc, il y a eu un procès, des gens ont été condamnés, y compris le président Hidjo lui-même qui a été condamné. C'est vrai qu'il a été amnisté en 1991, effectivement. Donc, on sentait déjà qu'il y avait un malaise. Et même au sein du parti, il a fallu l'intervention de François Mitrin puisque le président, bien après l'incident que je viens d'évoquer, va aller en France rapidement et il va revenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un remaniement contre tout attendre. Eh bien, qu'est-ce qu'il... Il met hors du gouvernement trois barons d'Hidjo. C'était assez, c'était... L'opinion savait déjà que ça bouillonnait entre les deux hommes, sans oublier les interviews, les sorties du président Hidjo qui le traitait de foube et hypocrite sur Radio France Internationale. Eh bien, il va mettre hors de son gouvernement, sur son système, Samuel Eboa. Il y aura Aïssi Vaudo qui sera écarté. Il y aura également Daoudou qui était ministre de la fonction publique, je crois bien, qui sera également écarté. Eh bien, c'était suffisant pour attiser justement ce climat massin qui existait déjà entre ces deux hommes d'État. Mais, il faut rappeler que le président Biya a eu des débuts très, 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 très difficiles au point où le clivage était visible entre les deux hommes. On a beaucoup parlé de rupture, de rupture entre Aïssi Vaudo et Paul Biya. Or, dans l'esprit certainement du premier président camerounais, c'était une sorte de continuité puisqu'il tenait toujours l'appareil politique qui était l'UNC à l'époque. Et voilà comment, avec une générosité d'un homme qu'on appelle François Singako, eh bien, le 14 septembre 1983, exactement, eh bien, à la demande de plusieurs militants de l'UNC, les cadres, Delphine Changa, Chalassale, ils sont nombreux, qui vont demander au président Paul Biya d'organiser rapidement un congrès extraordinaire pour le porter à la tête de l'UNC. Ainsi, il va mettre un thème à cette dichotomie, du moins à ce dualisme ou à ce bicéphalisme qui existait sans véritablement dire officiellement. Donc, voilà comment, en GIE, 1983, Aïdjo va quitter le Cameroun définitivement, puisque même ses restes ne sont jamais revenus. Il va quitter, d'ailleurs, il y a un livre de Samuel Ebois qui revient là-dessus, cette journée où Aïdjo quitte le Cameroun pour aller d'abord en France et puis il va se retrouver à Daka plus tard. Donc, voilà un peu l'ambiance, parce que le coup d'État manqué du 6 avril 1984 était la résultante de tout ce qu'il vient d'énumérer. D'ailleurs, sans oublier le 22 août 1983, à 13h, lorsque le chef de l'État, c'était inattendu, fait un discours et fait éclater la région du Grand Nord en trois régions. Donc, c'est là où le Cameroun, le 22 août 1983, à 13h, il prend la parole. 1983, oui, 1983. Il prend la parole et puis il fait éclater les régions du Nord parce que, dit-il, sur le plan sécuritaire, il a dessiné un complot contre l'intégrité du Cameroun. Donc, voilà quelques éléments qui nous donnaient à penser que le 6 avril, c'était la suite logique du climat qui existait déjà bien avant. Merci Emmanuel Coco, puisque vous allez regagner la radio. Merci. 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 Merci.